Si la tendance est à la hausse, la parité dans le domaine des TIC n'est pas encore atteinte. Dans sa dernière enquête réalisée à Abidjan, l'ARTCI indique que les femmes ne représentent que 38% des travailleurs du secteur du numérique. Parmi elles, Alice Nyakwa, Bini Bintou Sissé, Karinaka Oulaté et Makani Touré. Des jeunes femmes qui, de par leur maîtrise des nouvelles technologies, sont parvenues à faire fleurir leur business. Kokodi de Plateau Mobile, il est 18h. Au premier étage de ce bâtiment se déroulent des coups intensifs d'anglais. Bini Sissé en est l'initiatrice. Titulaire d'un master en linguistique appliqué obtenu à l'université Félix-Soufoué-Bouani de Kokodi, Bini est la fondatrice de ce cabinet de langue ouvert en 2018 à partir des réseaux sociaux. C'est cher, mais vous le faites gratuitement, vous faites des vidéos gratuitement, vous investissez dans votre communication, mais vous le faites et c'est très bien. Et donc ça m'a donné en fait le courage de continuer et de 5 professeurs, on est passé à 10, on est passé à 15. Aujourd'hui nous avons 65 professeurs, 3 grands centres, 2 plateaux, Makori et Yopougon. Bini démarre son activité avec une cinquantaine d'abonnés inscrits. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 200 000 followers. En 4 ans, elle a contribué à former plus de 15 000 apprenants à la pratique de l'anglais via le web. Moi j'aime dire aux gens que si tu ne demandes pas aux gens ce que tu sais faire, personne ne t'aidera. Donc être sur les réseaux sociaux, avoir une certaine constance dans un domaine bien spécifique, même si tu ne sais pas où tu vas, l'audience va t'aider à découvrir ta propre personnalité. A travers des vidéos sur ses comptes, Bini communique entre mots nouveaux et expressions courantes, sa passion à ses apprenants. Non loin d'elle, à Cocody Centre, Karine Oulaté, consultante en communication digitale. Elle incarne la geek ivoirienne, ancienne sportive. Le digital s'est livré à elle sur un plateau d'or. J'avais fait un accident sportif, donc j'étais en convalescence et avec les médicaments je souffrais d'insomnie il y a un peu plus de 10 ans. Un soir, dans un reportage, il parlait des nouveaux métiers et il y avait le métier du digital. C'est la première fois que j'entendais parler et c'est comme si c'était un flash. Dès que j'ai vu, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Avec plus de 10 années d'expérience, Karine est une entrepreneur passionnée de technologie. Elle est créatrice de contenu web qui traite de sujets authentiques et variés. Le digital m'a permis d'être connu dans le monde entier en étant depuis la Côte d'Ivoire à exercer ici. C'est ça une des forces du digital en fait. Donc avec un moindre coût, peu de moyens, on peut signer des partenariats avec le monde entier. Son expertise, Karine la met au service de diverses entreprises et institutions. Une autre jeune femme qui se démarque dans la maroquinerie de luxe, Alice Niappa. Avec 206 000 abonnés sur Facebook, elle a réussi à implanter sa marque de sac à main. J'ai ressenti de façon naturelle que l'audience que j'avais sur les réseaux sociaux, par mon compte Facebook et Instagram, pouvait me servir à commercialiser mes produits. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui me suivaient et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer à ces personnes-là mes services ? La chef d'entreprise ne jure que par Internet. On s'est fait connaître par le numérique, on a nos clients de par le numérique. Donc le numérique a une grosse place. Le web a permis à Alice d'ouvrir trois boutiques physiques, dont deux à Abidjan et une de façon saisonnière sur les Champs-Elysées à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, une pépite du numérique prend son envol. Makani Touré, Miss 2.0 édition 2022. Makani développe un projet novateur dans le domaine agricole. Il s'agit de l'agriculture de précision. C'est le traitement des plantes, mais de façon très précise. Disons que j'ai une plantation, je peux utiliser un drone qui va analyser toute ma plantation, découvrir la zone précise à problème et le traitement précis nécessaire à cette zone-là. Pour être à ce niveau, la jeune dame a usé de l'innovation technologique et le résultat est surprenant. J'ai pu m'imposer par le digital grâce à l'aspect innovatif de mon projet. L'agriculture de précision n'est pas un domaine très très connu. Donc dès qu'on le dit, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt. De l'apprentissage en ligne à l'activisme numérique. En passant par l'expansion rapide des emplois de la technologie si bien rémunérée, le digital crée des opportunités sans précédent pour l'autonomisation des femmes et des filles. Bini, Karine, Alice et Makani sont toutes unanimes. Il faut que la jeune féminine prenne une part active dans ce milieu. Mais un préalable important, la formation. En parlant de formation, des programmes taillés sur mesure pour les femmes et les filles ivoiriennes sont mis sur pied par de jeunes entrepreneurs. Jean-Patrick Eouman, architecte logiciel et entrepreneur digital, a rendez-vous avec l'une des promotions de femmes qu'il manage. Ce matin, un cours sur l'intelligence artificielle. Aller sur telle plateforme, créer un compte, payer les 10 dollars. Jean-Patrick fait la démonstration d'un logiciel capable d'aider les femmes à créer leur entreprise via le numérique. Connecter, on a la possibilité de faire certaines choses, s'amuser, ce qui ne devrait pas être la priorité pour la plupart d'entre nous, mais créer de la valeur, se connecter avec les autres et éventuellement utiliser cet outil-là pour le développement de notre carrière ou de notre business. Grâce à son programme de formation en développement de compétences informatiques pour femmes dénommées Chiste de Côte, Jean-Patrick Eouman a formé plus de 15 000 femmes ivoiriennes, dont 1 300 diplômées, une façon de contribuer à l'inclusion des femmes dans le digital. Au cours de la dernière décennie, l'exclusion des femmes du monde numérique a entraîné une réduction du PIB des pays à revenus faibles et intermédiaires de 620 356 milliards de francs CFA, selon ONU Femmes. Alors, Bini Sissé, Karine Oulaté, Alice Niaqua et Makani Touré, ces femmes digitales sont-elles militantes ? Pas nécessairement. Elles sont juste convaincues que le web, ce n'est pas que pour les hommes.